Je vais vous lire un extrait d'une famille aux petits oignons de Jean-Philippe Arouvigno. La particularité de cette famille, c'est que les six enfants portent tous le même prénom. Ce matin-là, on rentrait tous de l'école avec maman, quand on a rencontré le nouveau facteur devant l'entrée de l'immeuble. Il tenait son vélo d'une main et dans l'autre, une grosse enveloppe couverte de timbres et de tampons. « Vous allez pouvoir m'aider », il a dit en soulevant sa casquette. « J'ai une lettre pour un certain Jean-quelque-chose qui habite au onzième. » « C'est moi », a dit Jean A. « C'est moi », j'ai dit. « C'est nous », ont dit Jean C et Jean D. « Mettez-vous d'accord, les enfants », a dit le facteur qui avait l'air de trouver ça très drôle. « Lequel d'entre vous s'appelle Jean-quelque-chose ? » Mais il a moins rigolé quand il a senti une petite main qui s'agrippait à son pantalon. « C'est moi qui m'appelle Jean ! » a zozoté Jean E, qui a un cheveu sur la langue. C'est le moment qu'a choisi Jean F, qui ne sait pas parler, pour s'agiter dans sa poussette. « Il a raison », a dit maman. « Pourquoi n'aurait-il pas de courrier lui aussi ? » Le facteur, les hurons, a regardé les initiales brodées sur le bavoir de Jean F. avant de nous dévisager lentement, tous les six, comme s'il était victime d'une hallucination. « C'est une blague ! » il a fait en déglutissant. « C'est pour la caméra invisible ! » « Je vous prie de rester poli ! » a dit maman. « C'est quoi la caméra invisible ? » a demandé Jean C. Mais personne ne lui a répondu. « Bon ! » a dit le facteur avec un drôle de rire. « Je la donne à qui, cette lettre ? » « À moi ! » a dit Jean A. « À moi ! » j'ai dit. « À nous ! » ont dit Jean C. « Et Jean D. » « À moi ! » a dit Jean E. « Ouin ! » a hurlé Jean F. Un peu de silence a ordonné maman, très calme, avant de se tourner vers le facteur qui n'en menait pas large. « Ça vous amuse de faire crier des enfants ? » « Maman est très impressionnante quand elle est calme. Même Jean F. a dû le comprendre, parce qu'il s'est arrêté instantanément de hurler, comme si on l'avait débranché. » « C'est ma première tournée ! » a brodouillé le facteur. « Je suis un peu perdue. Je cherche juste un Jean quelque chose. » « Eh bien, c'est nous ! » a dit maman, en lui prenant la lettre des mains. « Comment ça, c'est vous ? » a répété le facteur. « Vous êtes tous des gens ? » « Est-ce que vous insinuez que je ne connais pas le prénom de mes propres enfants ? » a demandé maman. Elle a glissé la lettre dans sa poche et on est passé en file indienne, la tête haute devant le facteur médusé. « Je ne sais pas, c'est pas le prénom de mes propres enfants ? » « Je ne sais pas, c'est pas le prénom de mes propres enfants ? »